Salut, Mario. Bonjour. On va voir des images en direct de l'école Georges-Vanier dans le quartier Villeray à Montréal, où on annonce, chez Unifor, 70 000 $ d'appui financier aux syndiqués en grève. On sait que les métallos avaient fait de même un peu plus tôt cette semaine avec des cartes cadeaux d'épicerie. Donc, il y a des groupes qui appuient les syndiqués dans ce conflit qui se poursuit. Mario, il faut le dire, on est pas mal rendus à la date limite pour avoir une entente pour pas que ça se poursuive au-delà des fêtes, ce conflit-là. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est... On comprend bien la solidarité entre syndicats. Personne ne remet en doute. Les enseignants n'ont pas de fonds de grève. Les enseignants de la FAE, ils n'ont pas plus à la CSQ, remarque, mais ils ont fait moins de grèves. Ils sont rendus à 9 ou 10 journées totales, 9 journées, je pense. Alors que là, dans le cas de la FAE, c'est la grève générale illimitée. Et donc, bon, qu'entre syndicats, on s'entraîne. Je sais que ça choque des gens. Il y a des gens qui disent qu'ils ont fait le choix d'avoir la grève. En même temps, ce sont des fonds privés. C'est les cotisations d'un autre syndicat qu'on se partage en solidarité syndicale pour aider des gens. Dans le fond, ça paraît beaucoup 70 000, mais quand tu vas le diviser entre des gens... Ce n'est pas tant que ça. Non, non, quand tu vas le diviser entre le nombre de personnes mal prises qui n'ont pas de paye, on imagine un peu le problème. Mais oui, le vrai problème, il est pour les parents. Le vrai problème, il est là. J'essaie de faire le portrait le plus précis. D'abord, ce que François Legault avait souhaité, l'école lundi, on oublie ça, ça, c'est fini. Donc là, il reste le scénario d'avoir une couple de jours la semaine prochaine. Je vais te dire franchement, là, ça vaut ce que ça vaut. Certains vont dire, wow, c'est quand même bon que les enfants leur redonnaient un petit contact avec l'école parce que concrètement, tu sais, ça fait cinq semaines que les enfants ne sont pas à l'école. Si on les réunit, là, mettons... En fait, ça va faire cinq semaines la semaine prochaine. Donc, si on reprenait l'école jeudi pour deux jours, jeudi, vendredi, à la veille de Noël, on va faire un petit peu de révision. Mais entre toi et moi, quand on va revenir au mois de janvier, il va falloir qu'on refasse cette révision-là. Fait que... Avant les fêtes, c'est pas mal bousillé. Oui, avant les fêtes, c'est complètement bousillé. Donc, il faudra parler de sept semaines. Un arrêt scolaire de sept semaines. C'est presque des vacances d'été qu'on aura eues. Mais là, il faut s'entendre. Si on s'entendait cette semaine, là, avec le FAE, la bonne nouvelle, c'est pas tellement, c'est, mettons, deux jours ou trois jours qu'on aurait la semaine prochaine, qui valent pas grand-chose. La bonne nouvelle, elle serait plutôt de savoir qu'au moins, c'est réglé et que l'école pourra reprendre. Bon, il faut que ce soit réglé avec le Front commun aussi. Parce que si on n'a pas le personnel de soutien... C'est ça, ça marchera pas plus. On pourrait avoir une entente avec la FAE, les enseignants de la FAE de retour au travail, mais pas à l'école, chez eux. Parce que si on n'a pas le personnel de soutien au travail, si on a le personnel de soutien dans une grève générale illimitée, les écoles vont être encore fermées. J'ai fait de la recherche. Je vais écrire pour le journal de demain, là. Mais j'ai commencé la recherche hier après-midi, puis hier soir. C'est complètement fou ce qui nous arrive au Québec, là. J'essaie de trouver d'autres pays où il y a eu des grèves d'enseignants comme ça, de cette longueur-là. Je pense qu'on a un peu perdu le fil, là. On se voit plus, là. Je pense que quand on va repenser à ça dans l'avenir au Québec, là, le sang va nous glacer. Tu sais qu'en France, ils ne ferment pas les écoles, là. Mais ça m'a surpris quand tu m'as dit ça hier, que dans le monde, il n'y avait presque pas... J'ai pensé à la France. Ils sont assez forts sur les grèves. Les spécialistes des grèves, là. Oui. C'est arrivé des grèves d'enseignants, jamais d'aussi longues, puis ils ne ferment pas les écoles. Il y a un accueil minimum obligatoire. OK. Organisé par la mairie. Si les profs font tous la grève, à la limite... L'idée qu'on ferme les écoles, puis que même les enfants les plus démunis, puis personne... L'idée du cadenas sur la porte de l'école... C'est impensable. Ça ne se fait pas, c'est impensable. C'est-à-dire, tu te mets à lire sur ce qui s'est fait ailleurs dans le monde, les pires grèves qui sont passées à l'histoire dans les pays sont plus courtes que la nôtre, là. Les pires grèves dans d'autres provinces canadiennes, dans l'histoire, là, tout le monde, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est... On est vraiment totalement pas conscients de ce qui est en train de se passer. Dans notre propre histoire au Québec, c'était arrivé une... Enfin, il y en avait eu une qui avait partie, je ne sais pas si ça aurait duré plus longtemps ou pas, mais sous l'Union nationale, à la fin des années 60, l'Union nationale, t'as cassé ça. Après ça, le PQ, la plus longue qu'on avait eu, c'est trois semaines. Début des années 80, là? Oui, 83. Mais Jean-François, tu sais pourquoi? On n'était pas en... On n'était pas en négociation pour des améliorations de ce qui se passe dans la classe, des augmentations de salaires. Parce qu'il y avait eu des grosses coupures. 20 %. Le PQ avait coupé la paie des profs 20 %. Puis là, l'année d'après, il avait remis. Mais là, l'année d'après, tu comprends, il était dans une atmosphère de guerre. Mais même là, le Parti québécois avait dit, René Lévesque, le Parti québécois avait dit à un certain point, on ne peut plus. On ne peut pas laisser les écoles fermées plus longtemps. Puis après trois semaines, ça a été une loi matraque. Donc là, c'est que tu as plusieurs conditions réunies. Tu as un syndicat qui s'est mobilisé. Puis il faut reconnaître la détermination puis respecter la détermination des gens de la FAE. Eux, ils se sont convaincus qu'ils allaient transformer l'école à travers une négociation de convention collective. Ils croient ça. Durs comme faire. Je remets ça en doute. Tous ceux qui vont m'écrire pour me dire, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Oui, on le sait ce qui se passe dans les écoles. On ne pense juste pas que la grève est la solution. Leurs dirigeants syndicaux leur ont mis dans la tête que cette grève-là, c'est celle qui va changer l'école, améliorer l'école. Donc là, c'est plus débattable. C'est acquis. Puis tu as un gouvernement qui décide la loi spéciale. D'abord, la Cour suprême a changé les règles en matière de loi spéciale. Elle a mis le droit de grève comme un droit sacré plus que l'école. Donc là, tu as ça. Puis tu as le gouvernement qui dit, moi, je ne veux pas jusqu'à la prochaine élection que ça ne marchera pas. Le gouvernement se dit déjà que ça ne marchera pas dans les écoles. Les gens vont être insatisfaits de toute façon. Si je mets une loi spéciale, ils vont dire que c'est de la faute du gouvernement et de sa loi spéciale qui ont imposé des conditions de merde. Donc le gouvernement dit non. Coute que coûte, on va avoir une entente. Puis là, ça ne s'entend pas. Puis là, on est en grève. Des semaines et des semaines et des semaines pour être en train de mettre un X sur une année scolaire. Oui. Il n'y a pas d'indice très encourageant non plus présentement. Là, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Sincèrement, si c'est ma dernière journée avant les fêtes, si on peut faire un vœu de Noël, qu'au moins, qu'au moins, on règle ça sinon aujourd'hui, la semaine prochaine, pour qu'on revienne. Là, on ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça autour de la dinde. On se remet en mode, tout le monde, autant les enseignants, les élèves, on se remet en mode retour à l'école pour venir à l'école en janvier. Pour qu'au moins, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont couler, où on va les passer de force. Ça va être épouvantable. On va en passer de force, on va baisser les exigences des programmes, on va faire n'importe quoi pour essayer de sauver l'année. Pas sauvable pour un bon nombre d'enfants. Mais bon, au moins, malgré tous les dommages qui auront été causés, au moins, qu'on revienne à l'école après le jour de l'an, s'il vous plaît. Par ailleurs, Mario, pour nous, en Occident, le Hamas, c'est un mouvement terroriste qui a massacré 1200 personnes le 7 octobre dernier, qui garde un peuple littéralement en captivité, qui se fait massacrer sous les frappes. C'est l'histoire qu'on se raconte, là. Puis quand on parle d'aide humanitaire, on dit, oui, mais là, Israël frappe, mais là, c'est la population civile qui est frappée, mais la population, elle n'a pas demandé ça, que le Hamas commette ce geste ignoble. Mais cette même population-là, elle soutient le Hamas. Bien oui, cette population-là, elle a demandé ça. C'est un sondage. Quand je l'ai lu hier, je me suis quand même posé la question, qui peut sonder? Oui, ce n'est pas évident de faire un sondage. Dans des camps de réfugiés, dans une population qui est déplacée, sauf que, si on me disait, c'est une firme de Paris qui a fait ça à partir de ses bureaux à Paris, ou c'est Léger qui a fait ça à partir de ses bureaux à Montréal, je dirais, oui, autant je respecte la méthode de Jean-Marc Léger, autant il va falloir qu'il m'explique. Non, c'est une firme de Ramallah. C'est une firme installée en Palestine, une firme palestinienne installée en Palestine qui fait des sondages. Fait que, je me dis, si quelqu'un sur Terre peut sonder les Palestiniens, c'est eux, si quelqu'un est capable de nous donner l'opinion des Palestiniens. Alors, voici les résultats. J'espère que vous êtes assis. Les gens, avalez pas une bouchée de céréales ou une gorgée de café dans les prochaines 30 secondes. À la question, êtes-vous d'accord avec ce qu'a fait le Hamas, les attaques qui ont fait 1300 morts le 7 octobre dernier? 75 % des Palestiniens répondent oui. Les trois quarts de la population. À la question, parce que là, je fais une parenthèse, la position du Canada qu'on a changée cette semaine en disant, là, ça prend un cessez-le-feu, le Canada a mis dans les sous-paragraphes, là, on veut une solution après, une solution de rétablissement d'un gouvernement ou d'une administration puis de la paix. Puis cette future administration de la Palestine ne doit pas être sur la juridiction du Hamas. Le Hamas ne doit même plus être mêlé à ça. À la question, est-ce que le Hamas doit gouverner la Palestine après la guerre? 60 % des répondants disent oui. Wow! Excuse-moi, mais la nouvelle position du Canada est de Justin Trudeau que j'étais relativement d'accord. Je me disais, bon, il faut glisser vers ça. Elle n'attient plus? Non. J'ai l'impression qu'on vienne prendre la position du Canada puis nous baigner dans un bain d'eau glacée. Je veux dire, regarde, ce n'est pas ça. Vous ne comprenez pas ce qui se passe là-bas pantoute. Les Palestiniens supportent le Hamas. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre, ils supportent la guerre essentiellement que le Hamas a lancé. Bon, probablement, ils voudraient la gagner plutôt que la perdre. Puis ils doivent dire que c'est épouvantable ce qu'Israël nous fait vivre puis tout ça. Mais l'État, c'est-à-dire que le compte de fait qu'on s'est fait, nous, d'une population éplorée qui ne voulait pas de cette guerre puis les femmes et enfants sont victimes. Dans le cas des enfants, je ne pense pas qu'on peut les tenir responsables. Mais dans le cas des adultes, on doit quand même penser que ce qui se passe, c'est le souhait, en tout cas, ce qui se passe, ce qui a été déclenché par le Hamas, c'est le souhait d'une forte majorité. Et ce que nous, on s'est fait dans notre scénario de peu de licorne, de dire, bien là, il faut mettre fin à cette guerre, un cessez-le-feu, puis après ça, avoir une administration pacifique, avoir une administration qui n'a pas de Hamas dedans, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On rêve en couleur. Ce n'est pas du tout ce que le Hamas veut. Alors, c'est une douche d'eau froide pour les pays comme le Canada qui ont une idée de ce que devrait être la paix. Puis légitime, je comprends, nous, on souhaiterait ça, mais ce n'est pas connecté, en tout cas, sur ce qui semble être l'opinion publique en Palestine. Mario, pour une dernière fois en 2023, on te retrouve à 10h.